Pour leur petite Archie, Meghan Markle et le prince Harry redoublent de vigilance. Lorsque le couple choisit de s'installer dans le luxueux quartier de Montequito en Californie, ils mettent le grappin sur une villa luxueuse. Un endroit qui devrait pleinement satisfaire le couple, comme le souligne Crystal Clark, spécialiste des propriétés de luxe au magazine US Wiki, qui évoque un que l'on y trouve les communautés les plus amicales et familiales. Le quartier de grandes maisons et propriétés choisis par Meghan et Harry hors des sentiers battus, est accessible par des charmantes routes d'arrière-pays qui sont coupées par des routes privées. La communauté de Montequito est ancrée dans la nature, il y a de grands arbres majestueux et des paysages aménagés. L'endroit où elle se trouve, réfugiée sous les collines des montagnes de Santayne, procure un accès à de nombreux sentiers équestres, ainsi que des plages aux sables immaculés, raconte-t-elle encore. Une maison à 14 millions de dollars, une nouvelle vie paisible, après avoir passé des mois dans la propriété de leur ami Tyler Perry. Selon les personnes qui auraient déjà croisé les amoureux, ils se seraient très bien acclimatés au style de vie de cette communauté. La nouvelle maison de Meghan Markle et du prince Harry comprend pas moins de 9 chambres, 16 salles de bain, une aire de jeu pour enfants et une piscine. De quoi élever leur petite archi dans de très bonnes conditions. Le prix de ce bien, il est estimé à plus de 14 millions de dollars. De quoi soulever des interrogations sur le financement de la villa, dont il se murmure que si y est-il le prince Charles qui a financé une partie. Et il y a des autres, dans les autres, des fois, du temps, je pense qu'à l'en aller, non, ne sois pas si et repose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501